L'évangile de Marie-Madeleine met en lumière la relation particulière qu'elle aurait entretenue avec Jésus. En effet, ce dernier lui aurait transmis un enseignement beaucoup plus profond et abouti, ce qui ne manqua pas de susciter la jalousie des autres apôtres. Cette connaissance compose ce que l'on appelle le gnosticisme. Découvert en Égypte à la fin du XIXe siècle, l'évangile de Marie est le premier des quatre textes du Codex de Berlin et est considéré comme un évangile apocryphe, c'est-à-dire non reconnu par le Vatican, par opposition aux quatre évangiles synoptiques de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voici le texte. Les pages 1 à 6 n'ont pas été retrouvées. Page 7 de l'évangile Qu'est-ce que la matière ? La matière sera-t-elle donc détruite ou non ? Le Maître répondit « Toute nature, toute créature, toute création sont liées les unes aux autres. C'est dans leurs propres racines que les créatures et les créations retourneront se dissoudre, car ce n'est que dans les racines de sa nature que se dissout la nature de la matière, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Pierre lui dit « Puisque tu nous as expliqué toute chose, dis-nous encore ceci, qu'est-ce que le péché du monde ? » Le Maître dit « Il n'y a pas de péché. Mais c'est vous qui faites exister le péché lorsque vous agissez en conformité avec la nature de l'adultère que l'on nomme le péché. Voilà pourquoi le bien est venu parmi vous. Il a participé aux éléments de votre nature afin de l'unir de nouveau à ses racines. » Il continua et dit « Voici pourquoi vous êtes malade et pourquoi vous mourrez. C'est la conséquence de vos actes. Vous faites ce qui vous éloigne. Comprenne qui pourra. » Page 8 « L'attachement à la matière engendre une passion contre nature. Le trouble naît. Soyez en harmonie. Si vous êtes déréglé, inspirez-vous des représentations de votre vraie nature. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Après avoir dit cela, le bienheureux les salue à tous en disant « Paix à vous, que ma paix naisse et s'accomplisse en vous. » Veillez à ce que personne ne vous égare en disant « Le voici, le voilà. » Car c'est à l'intérieur de vous qu'est le Fils de l'homme. Allez à lui. Ceux qui le cherchent le trouvent. En marche, annoncez l'Évangile du Royaume. » Page 9 « N'imposez aucune règle, hormis celle dont je fus le témoin. N'ajoutez pas de lois à celles de celui qui a fait les lois, afin de ne pas en devenir les esclaves. » Ayant dit cela, il partit. Les disciples étaient dans la peine. Ils versèrent bien des larmes, disant « Comment se rendre chez les païens, et annoncer l'Évangile du Royaume du Fils de l'homme ? » Ils ne l'ont pas épargné. Comment nous épargneraient-ils ? » Alors, Marie se leva, elle les embrassa tous et dit à ses frères « Ne soyez pas dans la peine et le doute, car sa grâce vous accompagnera et vous protégera. Louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés. Il nous appelle à devenir pleinement des êtres humains. » Par ses paroles, Marie tourna leur cœur vers le bien. Ils s'éclairèrent aux paroles du Maître. Page 10 Alors je lui dis « Seigneur, dans l'instant, celui qui contemple ton apparition, est-ce par l'âme qu'il voit, ou par l'esprit ? » Le Maître répondit « Ni par l'âme, ni par l'esprit. » Mais l'intellect étant entre les deux, c'est lui qui voit, et c'est lui qui... » Partie manquante Pierre dit à Marie « Sœur, nous savons que le Sauveur te préférait aux autres femmes. Rapporte-nous les paroles du Sauveur que tu as en mémoire, celles que tu connais, mais nous pas, et que nous n'avons pas entendues. » Marie répondit et dit « Ce qui vous est caché, je vais vous l'annoncer. » Et elle se mit à leur tenir ses propos. « Moi, » dit-elle, « je vis le Seigneur en vision, et je lui dis « Seigneur, je t'ai vu en ce jour en vision. » Il répondit et me dit « Bienheureuse, toi qui ne te trouble pas à ma vue, car là où est l'intellect, là est le trésor. » Les quatre pages suivantes n'ont pas été retrouvées. Page 15 « Je ne t'ai pas vue descendre, mais maintenant je te vois monter, dit le désir. Pourquoi mens-tu, puisque tu fais partie de moi ? » L'âme répondit. « Moi, je t'ai vue, toi, tu ne m'as pas vue, tu ne m'as pas reconnue, j'étais avec toi comme avec un vêtement, et tu ne m'as pas sentie. » Ayant dit cela, elle s'en alla toute joyeuse, puis se présenta à elle la troisième atmosphère, appelée ignorance. Celle-ci interrogea l'âme, lui demandant, « Où vas-tu ? N'as-tu pas été dominée par un mauvais penchant ? » « Oui, tu étais sans discernement, et tu as été asservie. » L'âme dit alors, « Pourquoi me juges-tu ? Moi, je n'ai pas jugé. On m'a dominée, moi, je n'ai pas dominé. On ne m'a pas reconnue, mais moi, j'ai reconnu que tout ce qui est composé sera décomposé sur la terre comme au ciel. » Page 16 Libérée de cette troisième atmosphère, l'âme continua de monter. Elle aperçut la quatrième atmosphère. Elle avait sept manifestations. La première manifestation est ténèbre. La seconde, désir. La troisième, ignorance. La quatrième, jalousie mortelle. La cinquième, emprise charnelle. La sixième, sagesse ivre. La septième, sagesse rusée. Telles sont les sept manifestations de la colère qui oppriment l'âme de question. D'où viens-tu, homicide ? Où vas-tu, vagabonde ? L'âme répondit, « Celui qui m'opprimait a été mis à mort. Celui qui m'étreignait n'est plus. » Mon désir alors s'est apaisé et je fus délivrée de mon ignorance. Page 17 « Je vais au silence. » Après avoir dit cela, Marie se tue. C'est ainsi que le maître s'entretenait avec elle. André prit alors la parole et s'adressa à ses frères. « Dites, que pensez-vous de ce qu'elle vient de raconter ? » Pour ma part, je ne crois pas que le maître ait parlé ainsi. Ses pensées diffèrent de celles que nous avons connues. Pierre ajouta, « Est-il possible que le maître se soit entretenu ainsi, avec une femme, sur des secrets que nous, nous ignorons ? Devons-nous changer nos habitudes ? Écoutez tous cette femme. L'a-t-il vraiment choisie et préférée à nous ? » Page 18 « Alors Marie pleura. » Elle dit à Pierre, « Mon frère Pierre, qu'as-tu dans la tête ? Crois-tu que c'est toute seule, dans mon imagination, que j'ai inventé cette vision ? Ou qu'à propos de notre maître, je dise des mensonges ? » Lévi prit la parole. « Pierre, tu as toujours été un emporté. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme, comme le font nos adversaires. Pourtant, si le maître l'a rendu digne, qui es-tu pour la rejeter ? » Assurément, le maître la connaît très bien. Il l'a aimée plus que nous. Ayons donc dû repentir et devenons l'être humain dans son intégrité. Laissons-le prendre racine en nous et croître comme il l'a demandé. Partons annoncer l'Évangile sans chercher à établir d'autres règles et d'autres lois en dehors de celles dont il fut le témoin. Page 19 Dès que Lévi eut prononcé ces mots, ils se mirent en route pour annoncer l'Évangile. Sous-titrage ST' 501